Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2022. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, likés, partagés, commentés mes vidéos. Merci vraiment, ça me fait vraiment super plaisir, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à le faire et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Comme d'habitude dans la description sous cette vidéo, je vous mettrai les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler en tout à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, je vous encourage à peut-être revenir un petit peu plus tard sur la vidéo parce que des énergies qui ne vous parlent pas dans l'immédiat peuvent vous parler plus tard. Je vous encourage aussi également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour un autre message ou un complément d'information. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les énergies sentimentales du 15 au 31 juillet, cette vidéo sera pour les scorpions. Donc bienvenue les scorpions sur ma vidéo et sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Donc je vais utiliser deux oracles pour voir un petit peu là en carte principale quelles sont un petit peu vos énergies, soit votre état d'esprit, soit quelque chose d'un petit peu prédictif, plus prédictif pour vos énergies sentimentales. Et ensuite, j'utiliserai le tarot et la métiste love. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Sentimentales pour les scorpions. Alors, ce sera celle-ci. Nous avons dépendance affective. Rencontre par moyen de télécommunication. Ok. Et je vais en tirer une autre avec un autre oracle. Alors, pour les scorpions. Isolement. Ok. Alors, les scorpions. Là, on nous parle d'être très attaché à quelqu'un. D'être très attaché à quelqu'un. Donc ce n'est pas forcément des énergies. Vu que c'est très général, je le prends au sens large du terme. Ça peut être le fait d'être très attaché à quelqu'un et qu'il y ait pas mal d'échanges quand même entre vous. Soit vous pourriez être sur des réseaux sociaux et très vite vous attacher à quelqu'un à la suite d'une rencontre. Ou alors avoir des échanges qui vous plaient avec quelqu'un. En tout cas, on vous parle... Si vous avez été très lié à quelqu'un et qu'il y a eu pas mal d'échanges entre vous, on vous parle de peut-être prendre un temps de recul. Ou peut-être que vous prenez un temps de recul aussi vis-à-vis de certaines conversations que vous auriez eues avec quelqu'un à distance. Pour d'autres, ça nous parle clairement du fait d'après une période de dépendance affective dans une ancienne relation. Justement, et d'un temps d'isolement justement pour pouvoir régler ce problème de dépendance affective ou de lien qui avait été fort entre vous. De vous remettre, je dirais entre guillemets, sur le marché de l'amour et de vouloir rencontrer quelqu'un vu que cette carte est quand même en centrale. Ça peut nous parler aussi justement de rencontrer quelqu'un ou d'avoir rencontré quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un et d'avoir très vite envie comme de prendre du temps exclusivement avec cette personne. De n'être que tous les deux. Et effectivement, parce que vous pourriez être très lié, mais du coup, c'est comme si que vous ou l'autre avez besoin d'avoir quand même pas mal de temps avec l'autre pour se sentir en sécurité dans une relation. Ok. On va aller voir avec le tarot les autres messages, ce qu'on nous dit par rapport déjà à ces cartes-là. Alors, les scorpions. Sentimentales. Pour les scorpions. Ok. Donc là, on nous parle, soit vous mesdames scorpions, soit messieurs scorpions, ça peut être la femme ou l'énergie en face de vous, ça peut être aussi la vôtre. Qui est dans des énergies plus féminines. Mais en tout cas, on a du feu, de la passion, de l'attrait physique. On plaît, quelqu'un vous plaît. Mais on est quand même encore dans le flou, dans le doute, dans les hésitations quant au sentiment qu'on ressent peut-être par cette personne. Mais en tout cas, on pouvait aussi être dans le flou, dans le doute, dans les illusions, avoir du mal à se positionner vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à des échanges qu'il y a pu y avoir. Mais finalement, il y a quand même quelqu'un, soit qui s'impose un petit peu et qui reprend un petit peu son pouvoir. Donc, soit vous qui reprenez un petit peu votre pouvoir et qui vous imposez un petit peu parce que vous voulez sortir de ce flou-là. Il y a quand même des sentiments avec le 7 de couple, mais on a besoin d'éclaircir une situation. Soit la personne en face de vous peut-être peut s'imposer vis-à-vis de vous aussi. Et vous apposer peut-être d'être beaucoup avec vous, d'être beaucoup présent, des échanges. Et c'est quelqu'un qui vous plaît, même si vous la rencontrez. Et du coup, ça vous perturbe peut-être un petit peu. Ok, vous ne savez pas trop comment vous vous positionnez vis-à-vis de quelqu'un. Alors, pour les scorpions, sentimentale. Alors, on a une victoire, mais elle est retournée. C'est-à-dire que c'est soit on a eu une victoire par rapport à une situation où vous étiez très attaché à quelqu'un par le passé et vous avez réussi à vous sortir, comme je vous disais tout à l'heure, de cette dépendance affective, de ce lien, de cet attachement qui était plus emprisonnant qu'autre chose. Et du coup, vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, c'est une victoire. Mais c'est une victoire qui est difficile quand même. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le triomphe et la victoire avec quelqu'un de nouveau ou dans une nouvelle relation ou même par rapport à cette personne. Mais ça reste quand même difficile parce qu'il y a cette dépendance-là qui vient entraver un peu les choses. Ok. En tout cas, on part à la conquête. On veut conquérir. On est conquis et on veut sortir victorieux d'une situation sentimentale. Ok. Ah, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ? On est déstabilisés. Eh oui ! Il y a une déstabilisation par rapport à quelqu'un. On jongle, on essaye de trouver son équilibre. On a du mal à se positionner. Ok. J'entends pour certains, on peut vous reprocher le fait de travailler, de plus chercher votre équilibre professionnel. Et du coup, cette personne... Donc, si vous tentez de trouver votre équilibre professionnellement, en fait, dans votre travail, que vous avez beaucoup de travail en ce moment, cette personne peut tenter, je dirais, de... C'est pas vraiment du reproche, mais clairement, vous aimeriez vous avoir un petit peu plus pour lui ou pour elle. Mais du coup, vous êtes déstabilisés et peut-être trop focalisés sur le professionnel. Donc, du coup, c'est pour ça que vous pourriez avoir des échanges sur le fait de peut-être pouvoir prendre un week-end tous les deux, ou vous isoler tous les deux, justement, pour... Cette personne en a comme besoin, en fait, émotionnellement, que vous passiez peut-être un petit peu plus de temps avec elle en étant peut-être moins focalisés sur votre professionnel. Pour d'autres, là, ça nous parle clairement de... d'avoir du mal, justement. Si la victoire est retournée, c'est que vous n'arrivez pas à vous défaire d'un schéma de dépendance affective ou de lien que vous avez par rapport à quelqu'un. Vous tentez peut-être de vouloir... Comment dire ? Rencontrer quelqu'un d'autre pour tenter de vous défaire de quelqu'un. Mais finalement, vous avez besoin peut-être d'un temps d'introspection pour justement retrouver cet équilibre et avoir cette... En fait, ce que vous avez peut-être plus besoin, c'est d'un temps d'introspection que de rencontrer une nouvelle personne pour vous défaire de quelque chose du passé. Mais là, vous devez vous positionner et faire un choix, en fait. Là, vous avez clairement un choix à faire, sentimentale. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Comment va évoluer, là, ce 2 de Denis ? Pour les scorpions, sentimentalement. On bataille, on persévère. Vous voulez persévérer soit dans un lien que vous avez avec quelqu'un. Vous vous protégez aussi. Vous vous positionnez, vous défendez vos intérêts. Soit vous voulez persévérer et vraiment rencontrer quelqu'un parce que d'un côté, vous êtes comme attaché à quelqu'un du passé, mais vous vous sentez peut-être aussi seul. Donc, vous voulez conquérir. Mais d'un côté, il y a peut-être ce passé-là qui vous déstabilise. Et du coup, vous voulez persévérez et vous battre, en fait. Vous avez comme besoin de retrouver un équilibre sentimental et vous persévérez. OK. Et on a un 6 de Denis qui, pareil, nous tombe inversé. Donc. Et on a un roi de bâton. Tout à l'heure, on avait la reine de bâton et là, on a le roi de bâton. Donc, ça peut nous parler d'un couple, de deux personnes qui sont attirées l'une par l'autre. Donc là, c'est homme ou femme, que ce soit vous, la personne en face de vous, qui reprend son pouvoir, qui a besoin d'avoir aussi peut-être des contacts physiques, qui a du magnétisme, qui a du charisme, qui a besoin de vivre quelque chose de passionné, passionnel. Alors, ce sont de belles cartes. Mais du coup, le truc, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêts à échanger équitablement avec quelqu'un. Vous n'êtes peut-être pas prêts ou prêtes. Donc, vous vous isolez un petit peu. Ce n'est pas que cette énergie-là n'existe pas, en fait. C'est juste qu'elle est un peu réfrénée, elle est un petit peu bloquée. Comme je vous dis, quelqu'un pourrait avoir envie de vous avoir un peu pour lui ou pour elle, mais un peu tout seul. Et vous, vous devez lutter parce que ce n'est pas que vous ne voulez pas être avec cette personne, c'est juste que vous avez des choses à faire, vous avez un équilibre à retrouver. Vous êtes bien avec cette personne, mais c'est comme si quelqu'un, j'ai l'impression, vous en demandait trop. Même si c'est quelqu'un que vous rencontrez, en fait, par des moyens de réseaux sociaux ou des sites de rencontres ou peu importe, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui vous en demande trop, pour certains. Ce sont plusieurs informations. Donc, ça peut être une situation globale, mais plusieurs informations. On va aller voir avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Vous vous battez, vous persévérez pour et rester avec cette personne si vous êtes avec quelqu'un, mais en même temps, comme pas vous faire bouffer. Vous avez quand même besoin d'avoir votre temps seul. Vous avez besoin de ça. Ou alors, vous allez peut-être accorder à quelqu'un le fait de prendre peut-être 2-3 jours en étant tout seul, en lui donnant ce que cette personne demande. mais d'un autre côté, vous restez quand même prudent, vous vous protégez. Vous lui accordez ça, mais c'est un peu comme si ce n'est pas fait à contre-coeur parce que vous en avez aussi besoin. c'est juste que ce n'est pas le moment. Vous, vous allez peut-être accorder ça à la personne juste pour que ça calme un peu le jeu, j'ai l'impression. Ok. Alors, sur ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Amesur. Ouais. Vous avez un lien là avec quelqu'un. Vous êtes attaché à quelqu'un. Après, ça peut nous parler juste tout simplement d'un attachement, de quelqu'un qu'on a rencontré, avec qui on a plus échangé à distance qu'autre chose et le fait de s'isoler un temps, mais physiquement en fait, ensemble. Vous pourriez avoir la victoire et la conquête pour rencontrer quelqu'un. Tu es en présence de ton âme sœur. Donc, soit vous... Même si cette personne du passé était une âme sœur, vous avez la victoire dessus, mais ça reste quand même encore un petit peu bloqué. Vous avez conscience que cette personne avait un lien important. Vous aviez un lien important avec cette personne. Il y a toujours cette notion de lien. Soit vous rencontrez quelqu'un à qui vous êtes attaché. Vous avez eu rencontré quelqu'un avec qui vous êtes attaché. Et là, du coup, vous pourriez partir un peu à la conquête aussi de cette personne. Sur cette déstabilisation et ce positionnement. Peut-être que jusque-là, vous étiez déstabilisé face à cette personne aussi. Vous êtes déstabilisé parce que quelqu'un vous attire. Là, je peux avoir une très belle rencontre pour vous. Même s'il y a encore des choses du passé à régler, il peut y avoir une très belle rencontre. Quelqu'un avec qui ça vous déstabilise l'attirance que vous avez pour cette personne. Ok. Sur ce set de bâtons-là, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fait de persévérer ? On tient à rester ancré. J'ai celle-là aussi qui a voulu sortir. Donc, ça peut nous parler de balance scorpion sagittaire. Donc, ça peut être vous aussi. Oui, mais pas que. Ça nous parle de lâcher prise. Ok. Ok. La famille. Mais c'est aussi l'ancrage. On lâche prise par rapport... Ouais, c'est ça. En fait, il y a un positionnement dans votre famille à faire. Peut-être que des gens autour de vous vous donnent leur avis dans votre entourage familial sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Elle, elle est bien. Lui, il n'est pas bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou ce qui s'est passé dans ton passé. Et en fait, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous vous positionnez. Vous défendez vos intérêts. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez expliquer pourquoi. Si vous ne voulez pas de telle personne, vous allez expliquer pourquoi. Et vous allez lâcher prise. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée aussi à la période de l'automne. En tout cas, il y a un ancrage qui se fait. On persévère parce qu'on sait ce qu'on veut construire et bâtir. On lâche prise, peut-être par rapport justement à des dépendances du passé. On tente à retrouver son équilibre parce qu'on sait que si on est attiré par quelqu'un, ce n'est pas pour rien. On pourrait aller conquérir cette personne, vouloir la conquérir, mais être quand même encore bloqué dans des énergies de déclaration, de victoire, même si on sait qu'on a quand même un lien avec cette personne. Sur ce 6 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a une épreuve. La foi soulève des montagnes. Vous avez foi au fait de pouvoir être avec quelqu'un ou pouvoir partager équitablement avec quelqu'un. Vous avez foi. C'est comme une épreuve pour vous de donner. Mais, j'ai envie de dire que quelque part, vous devez en passer par là. Vous devez en passer par là si vous voulez maintenir soit une relation, soit... Parce que même si vous êtes dans la restriction de donner les choses ou de partager les choses concrètement avec quelqu'un, c'est parce que vous vous protégez. Et le fait de faire l'effort, c'est un effort en fait, de donner ce que l'autre personne attend de vous, peut vous mener justement à vous faire rendre compte que c'est ce dont vous aviez besoin. Ok. Sur l'épreuve là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a une tranquillité qui se refait. C'est ce que je vous dis en fait. C'est que même si c'est une épreuve, vous pourriez vous rendre compte que finalement, c'est une bonne chose. Soit de partir à la conquête de quelqu'un, de recommuniquer peut-être avec quelqu'un. De vous stabiliser et de savoir, même si vous êtes déstabilisé quant à l'attirance que vous avez pour quelqu'un, de finalement, c'était peut-être quelque chose qui vous déstabilisait. Vous persistiez peut-être à vouloir aussi peut-être rester dans le célibat, pour ceux qui seraient célibataires, et ne pas vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau, ne pas vouloir vous engager avec quelqu'un, à rester seul. Mais finalement, cette attirance persiste. Et du coup, vous préférez expérimenter le côté de pourquoi est-ce que je suis attirée par cette personne. Et vous pourriez conscientiser que la personne en face de vous, en fait, est la bonne personne pour vous. Sur âme, sœur. Ouais, j'ai la réciprocité. C'est-à-dire que, non seulement, vous avez de l'amour et des sentiments pour quelqu'un, mais cette personne, c'est réciproque. Et j'ai bien des échanges. J'ai bien soit une rencontre et il y aura des échanges, c'est une victoire. Mais malgré tout, les choses sont quand même encore un petit peu bloquées. Vous avez un peu du mal à partager, ou à vous exprimer, ou à vous engager. Mais en tout cas, il y a une belle avancée là. Il y a un lâcher prise, une tranquillité qui s'opère. Ok. Ben écoutez, moi je trouve ça très positif pour vous, les scorpions. J'espère vraiment que ce tirage parlera au maximum d'entre vous, parce que les choses évoluent malgré tout, malgré quelques blocages. On a envie d'acter quelque chose. On a quand même envie de sortir d'un certain isolement et d'un certain attachement au passé. Il y a encore des choses qui peuvent bloquer. Et peut-être que vous, vous attendiez que tout soit réglé pour pouvoir soit vous déclarer auprès de quelqu'un, soit vouloir rencontrer quelqu'un, soit vraiment vous investir avec quelqu'un. Peut-être que pour les couples, là, ça peut nous parler de difficultés que vous avez eues avec la personne, avec qui vous êtes. Et vous attendiez que les choses s'améliorent avant de pouvoir vous réengager. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est peut-être en donnant un petit peu aussi, finalement, même si tout n'est pas réglé, que vous soyez en couple célibataire ou pas, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, que c'est peut-être en donnant un peu, en vous forçant un petit peu à donner, tout en quand même persévérant dans ce que vous croyez, que finalement, vous allez quand même, ça va quand même en ressortir positivement, la vis-à-vis de quelqu'un, sentimentalement pour vous. Voilà les scorpions. Écoutez, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.